Nous recevons ce matin avec un grand plaisir M. Mamadou Kassé, directeur général de la CICAP-SA, membre de la Task Force républicaine, urbaniste, aménagiste. Bonjour, merci d'être notre invité ce matin. Bonjour Fatou, bonjour à l'ensemble des auditeurs. Je voudrais d'abord, Fatou, vous remercier pour cette invitation à ce plateau important et cette chaîne importante de radio. Merci M. Mamadou Kassé, notre invité de ce jour. Nous vous interpellons d'abord sous la casquette de l'urbaniste, aménagiste que vous êtes avec justement la réapparition des inondations dans certaines localités du Sénégal, malgré tous les efforts d'assainissement fournis par l'État. Comment vous vous expliquez cette situation ? Vous avez bien fait de le souligner, les efforts de l'État, parce qu'en réalité, ces dix dernières années, il n'y a jamais eu une gestion aussi structurée et aussi importante de la question des inondations. J'en parle en connaissance de cause d'abord pour la casquette d'urbaniste, aménagiste, mais aussi pour le rôle que j'ai joué en étant le directeur technique du Fonds de solidarité entre 2007 et 2009. Donc nous avions en charge le volet social du plan Orsec et également une partie de la gestion des inondations. Donc c'est une question que je connais bien dans la banlieue. Je pense qu'il faut d'abord saluer les efforts qui ont été faits dans le cadre du plan d'urgence, en tout cas du volet urgence du plan Décénal, qui a permis de sortir des eaux définitivement des cités mythiques soumises aux inondations récurrentes, telles que la cité Soleil, par exemple, dans le quartier de Dalifort, où effectivement le projet a réussi à régler un certain nombre de problèmes. Mais c'est surtout également un dispositif permanent de pompage qui avait été mis en place dans le cadre, effectivement, de la gestion en amont et en aval de ces eaux sur le lac Turour, le lac Ouï, le lac Ouarouaï et le lac Mbobes. Donc ce qui avait permis également de soulager les populations de Yembel, mais aussi les populations de Ndiagobar, de Njetimbar, mais aussi une partie des populations de Wahinan et de tout le chapelet qui est autour du lac Ouï et du lac Ouarouaï. Maintenant, la question doit être liée à un contexte international. Vous l'avez vu, de toute façon, ce que ça cause comme dégâts, les inondations. Donc ce n'est jamais une question qui est définitivement réglée. Il faut en permanence être sur le terrain et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Je crois que les travaux du projet 2 qui sont en train de se dérouler sur Kermassar, quand on en aura une visibilité sur la finalité, naturellement apporteront des solutions beaucoup plus pérennes. Et Kermassar continue de poser vraiment un problème. Cette année-ci, on s'attendait à ce qu'il n'y ait pas d'inondation du tout, après tout ce qui a été fait et annoncé l'année dernière. Pourquoi, à votre avis, le mal persiste dans des zones comme Kermassar ? C'est dû d'abord à l'ampleur du problème. Parce qu'en réalité, on aura beau apporter des solutions, il faudra des années pour régler ce problème. Peut-être qu'en un an, deux ans, on peut atténuer. Mais c'est au bout de plusieurs années d'action qu'on réussira à arriver au bout de cette question. D'ailleurs, la question de la départementalisation, c'est une question de gestion institutionnelle qui est importante. Parce qu'effectivement, vu que Kermassar est érigé en département, les problèmes seront pris en compte dans un cadre beaucoup plus localisé et beaucoup plus autonome pour un département nouveau de Kermassar. Mais je crois aussi qu'à la base, les lotissements qui se sont faits sur Kermassar se sont faits dans des règles qui n'étaient pas très orthodoxes. Donc, l'assainissement n'a pas été pris en compte dans les volets primaires. Et parce que, justement, il n'y avait pas encore de station d'épuration qui permettait aux promoteurs qui agissaient dans le coin de pouvoir avoir une zone dans laquelle ils pouvaient verser effectivement le réseau. Donc, aujourd'hui, il y a une reprise en main avec d'abord une gestion dans le sens gravitaire des eaux dans le cadre du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique dont la première phase avait été financée par la Banque mondiale et gérée par l'ADEME. Je pense que nous avons quelques raisons de croire que d'ici un an ou deux, cette question, en tout cas à défaut d'être définitivement réglée, aura en tout cas été au moins épongée en partie. Il se poserait aussi un problème de transparence dans la gestion des inondations. On parle de milliards injectés, mais on n'a pas de résultats vraiment concrets. Que répondez-vous à tout cela ? Oui, mais bon, les présomptions souvent viennent de personnes qui ne sont pas forcément favorables au régime et donc qui sont peut-être dans l'opposition radicale, mais qui doit se faire aussi sans cécité et sans amnésie. Et aussi dans une analyse qui est correcte et aussi une analyse qui est impartiale. Moi, je crois que la difficulté de la gestion des inondations, c'est d'abord le côté transversal de la question, qui fait qu'il n'y a pas un seul acteur d'un département qui intervient. Il y a des acteurs qui appartiennent à l'urbanisme, d'autres acteurs appartiennent à la protection civile, donc dépendent du ministère de l'Intérieur, d'autres dépendent effectivement du ministère en charge de l'assainissement, pendant que d'autres dépendent du ministère en charge des collectivités. Donc naturellement, il y a cette question transversale qui fait qu'il peut y avoir des présomptions ou des suspicions de mauvaise gestion. Mais en réalité, il y a une coordination qui se fait autour d'une matrice d'action prioritaire, qui est gérée dans la période pré-hivernale et qui se poursuit dans la période hivernale et qui fait l'objet d'un suivi après la période hivernale, en dehors effectivement du plan national de lutte contre les inondations, qui est un programme spécial qui a été mis en place par le chef de l'État, chiffré, et qui prend en charge, en tout cas, l'érection d'ouvrages importants pour faire face à cette question. Nous parlons d'un autre phénomène qui constitue aussi un mal pour la société sénégalaise, les accidents de la circulation. On indexe souvent les gros porteurs, je ne citerai pas de nationalité pour ne pas faire de la discrimination, mais vous en savez quelque chose lors de la tournée du président de la République à Tambaconda et un peu à l'est du pays. Il y a eu un accident qui a emporté nos collègues de l'ERAL, nos confrères de l'ERAL. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme solution vraiment face aux accidents, mais surtout causés par les gros porteurs ? Bon, d'abord, je m'ingline devant la mémoire des personnes disparues dans ces circonstances sordides et difficiles, mais il faut rappeler que la route est effectivement... c'est sur la route qu'on tue le plus. Donc, il y a d'abord un volet sensibilisation par rapport aux usagers, quel que soit effectivement le type de véhicule qu'ils utilisent, c'est-à-dire que ce soit un véhicule utilitaire ou autre, parce qu'effectivement la route est un danger. Donc, il ne faut jamais s'arrêter de sensibiliser par rapport aux excès de vitesse et au respect par rapport au repos des chauffeurs et autres. Mais la question des camions est une question spéciale. Moi, j'emprunte la route Dakar-Tamba quasiment toutes les semaines et je vois effectivement les manquements qu'il y a à ce niveau. Mais je vois aussi les efforts qui sont faits. Parce qu'en 10 ans, moi j'emprunte la route depuis que je suis né, mais en 10 ans, le nombre d'air de repos qui a été construit effectivement aux entrées de ville, c'est considérablement amélioré, en tout cas développé. Donc, ça ce sont des initiatives qu'il faut effectivement multiplier, qui permettent peut-être aux chauffeurs d'avoir des haltes, qui leur permettent aussi de prendre une douche, de se reposer, de se débarbouiller et effectivement après reprendre la route. Mais naturellement, je vois que l'État est très regardant sur ces questions et je pense que j'ai entendu les syndicats des transporteurs abonder dans ce sens et dire aussi qu'il y a des efforts, mais qu'il faut effectivement qu'il y ait davantage d'efforts à ce niveau-là. Moi, je crois que si à ce niveau-là, on arrive à avoir l'infrastructure qui permet aux chauffeurs d'avoir à différentes étapes les possibilités de repos et de ne pas forcer, naturellement, il y aura à ce niveau-là peut-être plus de chances, en tout cas de préserver des vies. Il y a également les voies de contournement. Les voies de contournement, moi quand je vois Tambaconda aujourd'hui par exemple, la voie de contournement de Tambaconda qui doit pouvoir aller vers la route de Kolda et qui permet d'éviter les gros porteurs en centre-ville est en train d'être faite. Il faudrait peut-être qu'on puisse envisager de le faire sur la ceinture de Kaolak. Je crois que c'est envisagé effectivement avec la route Mbour-Fatik-Kaolak, l'autoroute. Donc ce sera aussi également, l'autoroute est naturellement une voie de contournement, mais je crois que c'est aussi dans ce cadre-là qu'il faut tout de suite réfléchir à des voies qui peuvent permettre effectivement aux camions de desservir sans pour autant passer par le centre-ville. Il faudra peut-être penser aussi à corser les sanctions contre les fautifs, notamment quand il s'agit d'excès de vitesse. Est-ce qu'il y a besoin de corser les sanctions ? Les sanctions sont déjà corsées. Donc, je pense qu'elles sont aussi appliquées. Mais quand il s'agit d'homicile involontaire, les chauffeurs s'en sortent parfois avec un mois, un mois de sursis. C'est quand même minime. Oui, si c'est le cas, en tout cas, c'est minime. Si c'est le cas, c'est minime. Au moins, je ne m'y connais pas très bien, mais je pense aussi que je vois souvent quand il y a tout de suite un homicide involontaire, qu'on arrête la personne, il y a une contrainte par corps. Et puis bon, maintenant, après, je ne sais pas... Mais au final, c'est souvent un mois, pas plus. Non, non, ça quand même, il faudrait peut-être revoir à ce niveau-là les sanctions. Alors, on parle politique. Vous êtes membre de la PR, membre de la TASC Force républicaine, mais vous militez à Tamba Kounda. Comment vous préparez-vous aux élections locales qui sont, bien sûr, au devant de l'actualité ? Bon, vous avez oublié aussi, membre de Beno Bokyakar, parce que moi, cette alliance, je tiens autant que le président y tient. Effectivement, à Tamba Kounda, nous nous activons, c'est notre base politique. Et à l'instar de toutes les bases politiques, ce sont des bases en ébullition actuellement, parce que nous sommes dans une période de pré-investiture et les candidatures vont bon train. En tout cas, les candidatures à la candidature, comme la mienne, parce que moi, je suis candidat, mais dans le cadre de ma coalition. Ça ne sort pas du cadre que je me suis choisi et que je me suis imposé moi-même. Donc, naturellement, c'est un combat interne, un combat entre guillemets. Ce sont des chocs d'ambition, mais ça ira à l'arbitrage du chef que nous nous sommes choisis et dont nous respectons toujours les choix qui nous semblent éclairés. C'est-à-dire que vous serez prêt à lâcher prise si le chef de l'État ne vous choisit pas pour représenter la coalition à Tamba ? Vous savez, moi, je ne suis pas... Vous n'avez pas de fixation. Oui, non, mais moi, je ne suis pas un pitbull qui ne lâche pas lorsqu'il a mordu. Je ne me sens pas dans cette dynamique-là. Je sais revendiquer ce qui est légitime en moi et le dire quand il le faut. Mais je sais aussi respecter les choix qui sont souvent des choix motivés et dans lesquels nous ne perdons pas. Il ne faut pas perdre de vue que c'est un combat de groupe et que chacun peut être porte-étendard. Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on puisse dire que quelqu'un peut être porte-étendard alors que moi, je ne peux pas l'être alors que nous présentons peut-être les mêmes profils ou même que je présente un meilleur profil ou un moins bon profil, en tout cas. Mais les choix obéissent, quelquefois, à des paramètres qui peuvent nous échapper et c'est la raison pour laquelle nous donnons une partie de notre souveraineté à notre chef. Parce qu'il faut bien qu'à un moment donné qu'on puisse départager. Mais il ne faut pas créer de l'animosité de sorte que quand on va départager, que les gens ne puissent plus être ensemble et effectivement conduire la dynamique. Parce que c'est ça qui est important. Mais il y en a qui tiennent déjà tête. L'important, ce n'est pas ma personne, moi, Momodou Kassé. L'important, c'est Momodou Kassé dans le groupe ou Momodou Kassé pour le groupe ou Momodou Kassé, est-ce qu'il est fédérateur ou est-ce qu'il est divisé ? C'est effectivement ces questions-là qu'il faut se poser. Moi, je me les pose de cette manière-là. Mais je suis résolument engagé derrière le chef de l'État et je reste à l'écoute du chef de l'État. Et sa décision, effectivement, m'engage. Et vous allez la respecter. Alors, il y en a qui tiennent tête au chef de l'État déjà par rapport à ses candidatures en confirmant, par rapport à ses investitures en confirmant leur candidature. Comment vous appréciez ? Oui, mais je n'ai pas apprécié. Ils ont leur raison. Il faut leur poser cette question. Il faut qu'ils s'assument. Et puis bon, moi aussi, j'assume ce que je dis, naturellement. Et je ne pense pas que ça soit quelconque aveu de faiblesse. Mais la discipline n'est pas une forme de faiblesse. Mais la discipline, c'est respecter les règles que nous nous sommes choisis. Respecter les chefs que nous nous sommes choisis. respecter le lien de subordination qui peut exister autant dans l'administration que dans le parti. Alors, le débat des locales est pollué par cette polémique autour de la délivrance des certificats de résidence, mais aussi de l'inscription des primo-votants. Comment décryptez-vous tout cela ? L'opposition vous accuse de vouloir frauder tout simplement à travers ces élections. Oui, mais ce n'est pas nouveau. C'est des accusations qui étaient là déjà avant la présidentielle de 2019, lorsqu'il y a eu la révision exceptionnelle des listes électorales, où on a dit que, oui, bon, on n'a pas voulu inscrire des personnes sur le fichier électoral. Pour moi, c'est une manière, toujours, pour l'opposition, de jouer sur la conscience populaire. D'essayer, en fait, en tout cas, d'anticiper le contentieux électoral. Deuxièmement, également, de toujours anticiper la défaite et se préparer à un contentieux naturel. Effectivement, pour chercher les boucs émissaires, c'est facile, ça peut être la révision des listes électorales, mais demain, ça va être également autre chose quand ces listes-là seront fermées. Ça va être l'investiture, ça va être les achats de conscience. Chaque fois, on nous rabâche. On peut les mêmes termes dans ces périodes-là pour, effectivement, anticiper sur la défaite prochaine parce que la réalité, elle est là. L'opposition, elle est naturellement désunie et le pouvoir est uni. Elle appelle à une grande coalition, mais reconnaissez-vous quand même qu'il y a un problème dans la délivrance des CFK de résidence ? Mais dans tout type de processus, il ne peut pas manquer de problème. Mais les problèmes, lorsqu'ils surviennent, ils sont contraignants, autant pour l'opposition que pour le pouvoir. Ce qui est malhonnête, c'est que l'opposition dise que oui, de toute façon, ça, ça nous pénalise, nous. Mais ça ne pénalise pas le pouvoir. Et non plus, ils me votent en nous. On dénonce des transferts d'électeurs dans certaines localités, comme à Dépol, où on indexe le directeur général du port. Là, c'est la majorité. Oui, mais on l'indexe. Mais est-ce que c'est réellement la réalité ? Moi, je ne sais pas. Je ne saurais dire si c'est la réalité. On est au stade d'accusation. Vous savez, on a indexé l'opposition sur plusieurs choses. Mais est-ce que c'est la réalité ? On a indexé le pouvoir sur beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est la réalité ? Je pense même que nous avons ici, nous sommes dans un état de droit et que ceux qui doivent s'autosaisir sur ces questions-là vont s'autosaisir ou vont prendre leurs responsabilités. C'est ce qui me semble, en tout cas, la meilleure démarche. Mais moi, j'ai toujours une présomption de bonne foi pour tous les citoyens qui s'activent dans la politique, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. C'est le mot de la fin. Merci d'avoir été l'invité de cette matinale, M. Mamadou Kassé. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la CICAP-SA, membre de la TASC Force républicaine et de Benobokuyakar, puisque vous y tenez tant. Vous êtes aussi urbaniste, aménagiste. Merci. Merci beaucoup, Fatou. Et merci également aux éditeurs qui nous ont prêté attention ce matin.